je suis parti un peu comme le personnage principal un peu de zéro un peu de ce désert en fait j'étais pas prédestiné à faire de la science fiction mais ça m'est apparu un genre plus ou moins naturel pour raconter je sais pas des nouvelles sensations de nouvelles de nouvelles envies de dessins d'ouverture de liberté donc j'étais pas très familier avec la science fiction en général j'ai très peu lu de romans de science fiction j'avais lu aussi j'ai lu naturellement quelques bandes de ciné j'ai quelques références comme ça mais là c'était pas quelque chose d'assez approfondi et ce qui m'a donné le déclic c'est mon intérêt croissant autour des questions d'écologie c'est à dire je parle il ya maintenant cinq ans cinq ans six ans que j'ai commencé le tome numéro un est déjà en fait j'ai écouté des conférences sur internet je lisais des journaux avec des des articles concernant tout ça donc l'effondrement du vivant l'extraction illimité de nos sources limitées à l'échelle planétaire et toutes ces questions en fait commençaient à me toucher le coeur à me toucher l'âme et j'avais envie par ma patte voilà pas par mon pouvoir du dessin en fait d'essayer de retranscrire je ne sais pas comment justement toutes ces sensations là et donc je me suis lancé dans cette dans cette aventure dans cet univers de négaliode sans trop savoir où est ce que j'allais donc j'ai pris le je me suis lancé dans le parti pris de d'improviser en fait les deux les deux tomes le tome numéro un tome numéro deux et en fait donc petit à petit j'ai pioché à la fois donc dans certaines références graphiques visuelles pas forcément de la science fiction mais dans tout le bagage en fait graphique dramatique de la bande dessinée mais aussi dans plein d'autres médias médiums je parle de la photo la littérature l'actualité je suis allé piocher justement dans l'actualité politique géopolitique aussi de mes voyages en fait j'ai eu la chance de voyager un peu voilà dans certains pays et d'essayer de de faire converger en fait tout ça petit à petit au fil de la création au fil du dessin et donc que le dessin et le scénario viennent en parallèle quitte à ce qu'au début ce soit pas si si construit que ça mais laisser une espèce de magma d'idées venir faire des scènes faire émerger des personnages petit à petit et donc le personnage de Paris qui est le personnage principal des deux tomes qui est un berger de dinosaures au milieu de cette espèce de grande grande désert et de ce monde dans lequel toutes les ressources naturelles ont été guidées volontairement étouffées et guidées au profit de grandes villes de grandes villes quitte à tuer et éteindre toute la faune naturelle alentour ben voilà ça vient de tout ça ça vient c'était cette envie et cette idée de raconter une sorte de métaphore de notre monde comme ce que peut être pas mal d'oeuvres de science-fiction mais à ma manière et donc j'ai trouvé vraiment sympathique cette entrée par le corps par la chair via ce personnage de jari voilà comment voilà comment lui découvre cet univers comme moi j'ai pu découvrir le monde dans lequel on vit voilà donc je suis parti de ce personnage un peu un peu naïf seul et qui qui dont son troupeau en fait ne bête qu'il a qu'il a à garder se fait tuer par il ne sait pas quoi et va aller à la ville et donc découvre je sais pas toute l'ampleur et toute la complexité des rapports humains des rapports sociaux et donc c'est un peu à l'image de mon éveil de mon propre éveil à toutes ces questions là donc voilà le tome numéro 1 et le tome numéro 2 accompagne à ça pour tout ce qui est un des influences écologiques enfin autour de l'actualité écologique en fait je sais pas comment dire j'ai pas l'expression mais on n'y coupe pas c'est à dire qu'on est on y est tous on est tous impliqués et en fait il y a des questions sur je sais pas la gestion de l'eau la gestion de l'énergie des choses c'est je pense ça a dû partir de quelques de quelques titres dans l'actualité qui sont toujours dans ce flux incessant d'informations tel qu'on peut le voir et ces informations là autour de l'écologie de qu'est ce qu'on fait qui je suis dans ce monde comment je quand je consomme comment quelle responsabilité j'ai à faire tel ou tel acte écologique ou d'autres niveaux et en fait je sais pas ça m'a ça m'a pris ça m'a questionné et et à un moment donné est venu le le seuil où je ne pouvais plus revenir en arrière j'étais obligé de répondre à ses à ses propres questions genre moi qui habite en ville je suis un créateur je suis dans un appartement tout est hyper confortable autour de moi j'ai la culture à disposition je peux voyager je peux manger manger à ma guise voilà on a tous ce bonheur là mais à un moment donné on a quand même ce petit sentiment moi et d'autres qu'il ya quelque chose qui ne va pas ou qui n'ira pas on consomme tous énormément on sent qu'il ya tout tout prend tout 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 gonfle on a toujours plus de choses plus par exemple de d'éléments numériques de d'interface numérique on sent de plus en plus de contrôle on sent je sais pas des de plus en plus de radicalité dans plein de choses on sent que bah il faut choisir ce que l'on mange par quel moyen je veux parler d'écologie je veux parler de notre futur mais notre futur pas tel que habituellement on a l'habitude de se le projeter c'est à dire avec un univers ultra technologisé des machines partout des ordinateurs aller dans l'espace pouvoir conquérir d'autres planètes et des plein de plein d'envies plus ou moins folles selon moi mais de se dire que peut-être en s'y intéressant justement ces questions d'écologie peut-être qu'on n'ira pas du tout en fait peut-être que on va tous se planter méchamment peut-être que on se si on a à se planter peut-être qu'on se réadaptera autrement peut-être qu'il y aura d'autres imaginaires ou d'autres façons de consommer d'autres façons d'interagir avec les autres du fait que bah notre système est quand même très fragile si on s'y intéresse à plein de niveaux justement énergétiquement plein sur plein plein niveaux et que je sais pas notre futur est pas si écrit que ça et que généralement on se fait des montagnes de notre on se fait de belles projections technologisantes sur sur notre futur mais mais réellement quand on s'intéresse aux chiffres réels de je sais pas à plein de niveaux justement sur l'effondrement du vivant sur le réchauffement climatique sur la gestion des énergies à l'échelle globale et bien toutes les tendances par rapport leur rapport du GIEC etc toutes les tendances commencent à prouver que on n'aura plus assez d'énergie pour soutenir toutes ces envies là en fait donc ma science fiction à moi je sais pas je la sens plus réaliste c'est un peu bizarre parce que je fais la fiction de la science fiction mais plus réaliste dans le traitement de ce futur de ce potentiel futur là mais ce potentiel de futur là on n'a pas envie de le voir c'est c'est un potentiel futur étrange dans lequel ce serait un monde compressé dans lequel il y aura du danger plus de morts plus de migration de population plus d'incertitude politique et c'est de se dire mince moi j'ai cette responsabilité là un peu je me suis senti avoir cette responsabilité à quand j'ai créé de me dire mais est ce que je fais le monde tel que j'aurai envie qu'il soit c'est à dire le monde des vaisseaux spatiaux de me faire plaisir dans des dessins faire des choses grandioses et que tout le monde soit tout le monde soit heureux et une espèce de double vie parallèle en numérique etc ou ou bien faire le contrepoint à ça et donc c'est ce que j'ai plus ou moins essayé d'explorer de façon plus 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 vives et plus cru dans le tome numéro 2 à quelque chose qui s'effondre en fait un monde qui s'effondre et une réalité plus dure plus drue plus qu'on n'a pas envie de voir et donc j'ai été un peu comment dire j'ai été contraint en fait de un peu saboter le le monde que j'ai mis en place dans le tome numéro 1 qui est une sorte de mise en place de je sais pas de notre monde tel qu'il est actuellement une sorte de métaphore dans le tome numéro 2 d'aller plus loin d'aller plus loin et se dire si ça va mal qu'est ce qui se passe donc comment mes personnages réagiront à l'image de nous comment régions comment on réagirait pardon est ce qu'on fuirait est ce qu'on est ce qu'on se battrait qui se battrait comment se réunirait comment repenser la technologie ne plus faire confiance forcément qu'aux machines comment se nourrir comment penser avec les autres comment ouvrir à une autre mystique à une autre imagination comment voyager autrement que par par la part des moyens techniques par des vaisseaux etc mais comment voyager par l'histoire par des histoires qu'on se raconte par l'esprit par je sais pas donc en fait il ya il ya plein de belles choses en fait à construire plein de choses difficiles à mettre en place plein de belles choses à construire et en fait c'est ça que je vais explorer dans ces deux tomes et j'espère le tome numéro 3 ou 4 ou je ne sais combien en tout cas c'est vous voilà j'ai envie d'explorer cette c'est potentialité de futur et c'est vérité du futur justement en parlant voilà d'effondrement de mon propre univers je ne me sentais pas de finir là dessus sur sur une simple défaite en tout cas c'est pas une défaite mais en tout cas une simple annulation annulation de de l'univers j'avais envie de j'ai envie de croire que en tant qu'être humain on serait assez capable de reconstruire quelque chose autrement de se réaconte raconter des histoires et de voyager autrement fait de ne pas on peut pas s'empêcher d'imaginer on ne peut pas s'empêcher de toujours dépasser nos frontières de nos connaissances on a soif de ça on est des machines de savoir donc on a toujours envie d'aller plus loin mais si on n'a plus les moyens tels que mes personnages les ont comment comment faire en fait pour continuer d'imaginer pour continuer à se raconter des histoires et dans le tome numéro 3 je vais explorer en fait ces pistes que j'ai justement incrusté dans le tome numéro 2 des pistes où je sais pas des voyages dans une forme d'autres espace temps des une je sais pas une nouvelle nouvelle façon de voyager même dans des nouveaux imaginaires alors c'est très abstrait comme ça parce que je suis en train d'improviser en fait ce tome numéro 3 je sais pas du tout quelle forme il va avoir en tout cas il va être vraiment très chouette en tout cas je suis bien content de de ce diptyque là et du tome numéro 2 particulièrement dans le sens où justement de par de par l'actualité de par la politique de par les différents confinements de par plein de choses créer et être autant avec mes personnages autant avec l'image métaphorique de ce monde que je n'ai pas en peut-être pas envie de voir de ce potentiel futur je pense avoir fait dans ce tome numéro 2 une sorte de monstre bizarre qui ne vient presque pas de moi en fait espèce de voix j'ai pas voulu aller dans ce sens là j'ai pas voulu faire effondrer mon propre monde moi j'aurais voulu autre chose et le fait d'avoir cristallisé ça dans ce tome là et de d'y injecter toutes mes angoisses et en même temps tous mes rêves d'avoir mis ça je me sens maintenant bien plus libre bien plus lumineux et en fait j'ai vraiment hâte d'attaquer la suite et de donner à cette saga en fait donc tome numéro un tome numéro 2 et bien peut-être encore d'autres une ampleur gigantesque dont je ne connais pas voilà les limites mais de continuer l'exploration de continuer cette alternative à la science fiction technoscientifique et à me faire rêver à faire rêver ceux qui veulent bien me lire